C'est un match charnière, un match tournant, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est un match important tout simplement. Ce PSG Lille, Lille qui va très très bien, série en cours de 9 matchs sans défaite pour Lille. Lille qui peut accrocher le wagon des ténors de la Ligue 1 ce soir et puis Paris. Paris, Christophe, Paris après 2 défaites consécutives peut lui aussi basculer. Oui, oui, puis surtout quelle est la véritable valeur après 12 journées de ce PSG ? C'est vrai qu'on a vu un PSG convaincant contre Marseille, poussif et un petit peu en manque d'ambition contre Toulouse, en manque d'envie contre les Miçois. Donc quelle est la véritable ambition et objectif du PSG ? On se pose beaucoup de questions et peut-être un début de réponse ce soir. La véritable organisation en tout cas de Paul Le Gouen ce soir, c'est un 4-4-2. On regarde la compo mise en place par Paul Le Gouen et cette place pour Ludovic Diouli qui est en pointe avec Oaro. Oui, le retour de Diouli titularisé ce soir. Alors ce sera Sessegnon qui va jouer côté de rond, se poser un peu la question où allait jouer Ludovic Diouli. Ce sera un rôle de deuxième attaquant, il en est capable, il l'a déjà fait à Monaco sous les ordres de Didier Deschamps. Donc voilà, un 4-4-2 très classique, avec pour moi un bon poste Paul Le Gouen, sans paraître quand même sa meilleure position, arriver à un âge un petit peu avancé, je pense qu'il peut être très performant dans ce rôle-là. Et un 4-3-3, côté Lille mis en place par Udi Garcia avec l'un des meilleurs milieux de terrain de France. Oui, très solide, très physique, très technique, un milieu de terrain capable de se projeter rapidement vers l'avant avec une pointe, avec Fauvert qui est capable de dédier les ballons. Donc c'est vrai que c'est une équipe très homogène et surtout très sûre de son football. Voilà Hervé, Lille descend à Paris pour gagner. Paris reçoit Lille pour ne pas basculer du mauvais côté. Et nous, bien sûr, on reste au Parc des Princes parce qu'on va se régaler.